Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce moment, mercredi 25 mai 2022, 15h25, heure du Québec, merci à tous les nouveaux abonnés, c'est vraiment très apprécié et je vous souhaite la bienvenue. Vous savez que j'ai un intérêt pour les ovnis, les extraterrestres, les phénomènes volants non identifiés, appelez ça comme vous voulez, peut-être même nos créateurs et on retourne dans cet univers-là fascinant qui fascine beaucoup de monde et qui vous fascine aussi. Je vois votre intérêt pour ça et on s'en va en 1953, on s'en va au Connecticut à Bridgeport avec une petite capsule de history que je vous résume et que je vous traduis et comme ça vous pouvez aller l'écouter après, le lien est dans la boîte de description et on va parler d'Albert Key Bender. Albert Key Bender, c'est qui ça? Et c'est fascinant comme histoire, vous allez le voir. C'est, d'ailleurs, il est né le 16 juin 1921 et décédé le 29 mars 2016. Auteur du livre, qui n'est pas un livre de science-fiction, Flying Saucers and the Three Men de 1962, était un ufologue. Il a servi dans l'armée de l'air des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était obsédé par le phénomène OVNI et est devenu chercheur sur les OVNI. Il a même fondé le Bureau international des soucoupes volantes, qui était la première institution, si on veut, dédiée à ça, la plus prestigieuse et la plus sérieuse. Il a fondé l'International Flying Saucer Bureau, le premier grand club devenu civil au monde en 1952. Bien que l'organisation ait été un succès au début, il l'a soudainement fermé en 1953. Bender raconta plus tard qu'en mars 1953, il avait été approché par trois hommes en noir chez lui. On entend parler beaucoup de ces hommes en noir, ceux qui suivez, comme moi, toutes ces histoires à travers le monde, de récits très sérieux. On fait souvent référence à des hommes en noir qu'on peut associer des fois. On se demande si c'est des agents du gouvernement ou des extraterrestres ou des gens qui travaillent pour ces entités-là. C'est toujours des gens en noir avec un chapeau noir. Et dans le cas de Bender, ils sont venus chez lui pendant qu'il était au lit, pendant la nuit. Ils sont apparus comme des espèces d'ombrages sulfureuses. Il dit d'ailleurs que ça sentait le sulfure, le soufre. Et ils lui ont dit de cesser toutes ses recherches et toutes ses publications. Et ils sont revenus plusieurs fois. Et la première fois, il s'est senti mal et il a été malade pendant trois jours où il n'avait pas d'appétit. Il était très malade après cette rencontre, cette première rencontre-là pendant la nuit. Et c'est comme ça qu'il a mis fin à ses publications parce qu'ils sont revenus toujours le visiter pour lui mettre de la pression pour arrêter de publier ce qu'il voyait, ce qu'il savait, ce qu'il avait comme témoignage. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Beaucoup de gens qui ont témoigné ou qui témoignent ou qui sont ont relié à ces agences-là privées de recherche sur les ovnis qui ont des visites et qui sont, on pourrait dire, intimidés par ces hommes en noir, comme on les appelle. Et il y a des gens qui, on raconte dans la capsule de History, que ces gens en noir-là sont souvent, ils sont très étranges. Et il y en a même des témoins qui racontent qu'ils ont eu affaire avec eux. Qu'ils sont comme même, ils ne connaissent pas vraiment notre monde, ils ne connaissent même pas l'utilisation d'un stylo, quel est le bon bout à utiliser pour écrire, ou si on leur offre à manger, ils ne savent pas comment manger. Donc ce sont des êtres assez étranges. Et c'est ça qu'on raconte dans la capsule, ce récit-là, de Albert Key Bender, qui a finalement mis fin. Et il a dit, naturellement, que ces hommes lui ont rendu visite dans sa maison et ont communiqué avec lui par télépathie. Il a reçu d'eux un disque métallique et des instructions. Il a rapporté qu'il avait l'impression d'avoir été transporté. Ces hommes ont apparemment partagé des idées sur la nature des ovnis. Ces hommes ont partagé l'origine des ovnis avec Bender. Ils disent qu'ils viennent d'un lieu très, très lointain. Ensuite, il est tombé malade et n'a pas mangé pendant trois jours. À la suite de la visite, Bender s'est senti encouragé à partager ce qu'il avait vu avec d'autres enquêteurs sur les ovnis, mais a été naturellement ignoré. Bender souffrait de maux de tête fréquents après que les trois hommes lui aient rendu visite et ses collègues ont rapporté qu'ils semblaient effrayés. Donc, vraiment, une histoire des plus étranges, mais que voulez-vous? Bender raconte que les hommes en noir venaient d'une autre planète. Barker a publié son livre, mais il y a des spéculations selon lesquelles l'expérience de Bender n'était qu'un rêve. Bender a continué à gérer un motel en Californie par la suite. On dit aussi que ces hommes en noir-là racontent qu'ils ont fait beaucoup d'enlèvements. Beaucoup d'enlèvements. D'ailleurs, il y a tellement d'enlèvements dans le monde qui ne sont jamais, jamais résolus. Vous le savez, c'est des milliers, des milliers, peut-être même des millions d'enlèvements par année. Et c'est quand même étonnant aussi de voir que lui aussi faisait partie de l'armée de l'air des États-Unis. Et on ne parle pas ici d'un individu hurluberlu. Donc, dans cette capsule-là, on apprend ça et on raconte cette histoire-là, mais on fait surtout référence au fait que, bon, après cette visite-là, lui a mis fin à la publication de ce qui allait très, très bien, son journal. Et on raconte aussi les autres événements où étaient impliqués les hommes en noir. Et ça, ce n'est pas une légende. On en a entendu parler, ceux qui, comme vous et moi, suivons ce phénomène extraterrestre qui nous entoure. Les hommes en noir sont toujours, toujours là, font toujours partie des récits et des témoignages. Et les gens qui ont eu ces visites-là, comme je vous le disais, comme on le raconte dans la capsule, sont comme inconfortables, ne savent pas trop comment réagir. C'est comme si c'était, on ne sait pas qui sont ces êtres-là. Mais je peux vous dire que quand tu regardes tout ça, en conclusion, avec cette histoire-là d'Albert Kikander, que probablement, nos gouvernements, les gros gouvernements, sont tous probablement à la merci et sous le contrôle de ces, peut-être nous-mêmes, du passé vers le futur, vers le futur, vers le passé, ou de ces entités, ou de ces civilisations, qui sont dans l'histoire, même qu'on peut, vous et moi, rechercher, l'histoire de la civilisation humaine, sont présents, toujours. Que ce soit dans les récits bibliques, ces gens qui descendent du ciel, ou dans des écrits anciens. Il y a toujours ces références-là. Ça ne doit pas être pour. Ce n'est pas pour rien. J'imagine que ça fait longtemps qu'ils sont là. Je sais que ça vous intéresse. Comme moi, vous êtes passionné, fasciné. Et c'est des histoires comme celles-là qui font qu'on continue d'en parler. Et ce n'est pas une histoire récente, 1953, mais on voit aujourd'hui comment c'est devenu gros. Et comment c'est devenu public. Donc, il n'y a plus de gêne. Et on peut sûrement attendre un moment privilégié. Vous-même, vous avez expérimenté. Moi, j'en ai vu plein de choses dans le ciel au cours de ma vie qui sont inexplicables, inexpliquées. Vous avez vécu des histoires aussi. Et il y a probablement un moment qui nous attend bientôt, qui sera peut-être une révélation au plus important qu'on le pense. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501